Toutes les recettes que j'essaye de donner ici sont des vieilles recettes, des vieux livres bien pousséreux des années 30, des années 50. Mais la cuisson au foin, c'était la première fois que je l'utilisais pour une viande de bœuf. Je connaissais les viandes agneaux et bœufs de norme qualité britannique depuis très longtemps déjà, depuis l'école. C'était une viande déjà uniquement servie dans les grands restaurants et très appréciée par les connaisseurs comme l'ingus par exemple. C'est une viande très agréable à travailler. Elle était dès le premier abord, j'aimais bien la fermeté quand on la prenait en main. La couleur, l'odeur était chouette, top qualité. J'ai fait un château brillant, donc une pièce de 400 grammes pour deux personnes. La cuisson au foin, c'était la première fois que je l'utilisais pour une viande de bœuf. Il me fallait un morceau assez grand pour que le parfum rentre dans la viande. Il faut toujours mettre un filet d'eau et un filet d'huile. C'est ça qui va lancer la cuisson du foin et qui va lancer la fumée, qui va parfumer la pièce de viande. Prenez un foin déjà lavé dans un magasin d'animaux, genre Tomenko, AVV. C'est déjà tout emballé dans des sacs. C'est le même foin qu'on utilise pour mettre dans les cages de lapins par exemple, ou dans les cages des hamsters ou des kobés. Il est déjà tout prêt, nettoyé. Des fois, il y en a même, comme celui que j'ai utilisé pour la recette, il est aromatisé aux feuilles d'olivier et aux feuilles de plantes tomates. Donc ça apporte un parfum supplémentaire. Ça doit être dans un ustensile fermé, genre cocotte, ou alors une rômeur toffe ou les plantaires puits pour les cuissons au four, mais ça doit être fermé. La vraie raison pour laquelle je fais ce métier-là, quand j'avais 13 ans, j'ai dit à ma maman que je voulais être légionnaire. Et ma maman m'a inscrit à l'école hôtelière, à l'internat. Elle, elle a paniqué, elle me voyait déjà tué au milieu du désert, enterré dans le sable et abandonné. Et voilà, je suis resté et j'y ai pris goût, j'aime bien, surtout la cuisine pour la rigueur, la discipline, l'ordre. Et c'est pas pour rien que je suis maintenant général de cuisine. Mais la pomme paille, on la voit très rarement et c'est dommage parce que c'est croustillant, c'est léger, c'est agréable à manger. Et la pomme paille, en fait, c'est très facile à faire. Ça demande presque, ça cuit en une minute et c'est prêt. C'est chouette, ça croustille en bouche. Ça aussi, ça sort un peu de l'ordinaire et ça rappelle le foin de la recette. Donc pourquoi pas. On peut très bien faire cette recette avec des petits pois surgelés, c'est tout aussi bon. Mais si vous les avez frais, vous les écossez et on a tendance à jeter les pots des petits pois alors que c'est un haricot, en fait. C'est très mangeable, c'est comestible et on les passe à la friteuse pour en faire un chips pour la décoration, c'est toujours sympa. Ou alors on en fait une sauce ou on les met pour le potage, par exemple. Vous mettez votre four à 225 degrés en chaleur tournante et la cocotte avec le morceau de viande, un quart d'heure pour l'avoir saignante. C'est-à-dire que si vous la préférez à point, vous rajoutez 5 minutes, 20 minutes. Si vous la préférez bien cuit, alors là, une bonne 25 minutes, même une demi-heure. Ou même du poisson, on peut faire aussi du poisson au point. C'est mieux de l'emballer alors dans du papier cuisson, parce que le poisson est plus difficile à gratter, est plus fragile. Mon opinion sur la viande que j'ai travaillée ce midi, donc de norme qualité britannique, une très bonne impression en général. Donc autant faire partager, c'est ça l'horeca, c'est la cuisine, c'est partager un bon moment avec ses clients. Sous-titrage ST' 501